Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis des siècles, des maîtres du portail, gêneurs et bienfaisants comme toi, envoient leur Skylander pour m'arrêter et contenir la puissance glorieusement maléfique des ténèbres. Mais c'est fini ! Car à présent, les portails sont totalement contrôlés par... Ta-ta-ta... Moi ! Chaos ! Et au cas où le pauvre débile que tu es n'aurait toujours pas compris, je suis le méchant ! Génial, non ? Mais non, ce n'est pas tout ! J'ai aussi saisi cette occasion de capturer quiconque dans les Skylands avait la moindre chance de t'aider ! Enfin, bref, maintenant que je contrôle les portails, je te chasse des Skylands ! Pour de bon ! Maintenant que les Skylands te sont fermés, tes Skylanders ne sont plus que des jouets inutiles et obsolètes ! Alors je te dis adieu... pour toujours ! Démarrage des protocoles de contournement du portail Euh... Tu n'as pas encore réussi, Hugo ? Pas encore, Flynn ! Eh bien, tu es sûr que tu fais comme il faut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les maîtres du portail ! On se retrouve pour ce premier chapitre de Skylanders Supercharger ! Alors, donc là on est toujours dans l'intro ! On nous apprend un petit peu à piloter un véhicule, donc le véhicule terrestre qui est vendu avec le jeu ! Si vous avez une version d'arc, vous avez aussi un deuxième véhicule sur Wii U, un véhicule terrestre et sur... Sur PS4, je crois que c'est un véhicule aérien, je ne sais plus ! Moi sur Wii U, j'ai eu un deuxième véhicule terrestre, donc écoute ! Donc c'est pour ça que l'intro commence avec l'apprentissage du pilotage d'un véhicule terrestre, puisque seul ce véhicule est nécessaire pour finir le jeu ! Si vous voulez finir par contre à 100%, entre guillemets à 100% j'ai envie de dire, il va vous falloir un véhicule aérien et un véhicule marin ! En plus ! Donc voilà, petite phase vraiment très très simpliste au début ! Il suffit de rouler et puis... C'est vraiment histoire de dire, d'apprendre à diriger le véhicule ! On peut utiliser les attaques du personnage aussi, on ne va pas encore expliquer mais ça se trouve assez rapide ! Donc on va donc reprendre avec ce premier chapitre les vidéos Solus, et je vous expliquerai très rapidement quand on aura vraiment commencé le jeu... Bah comment ça va se passer ! Ouh ! C'est bon, Hugo ! Alors, nous sommes retenus sur un vaisseau de transport qui se dirige vers... on ne sait où... Ouais, je connais cet endroit, alors guacamole est super ! Chut, Flynn ! J'essaie de transmettre les coordonnées de notre cellule au système de guidage du véhicule ! Vite ! Les gardes arrivent ! Vite ! Je ne vois personne d'autre pour nous sauver ! Bonjour prisonnier, ici votre capitaine ! Au nom de notre suprême ordre glorieux, le seigneur Khaos ! Et nous nous voilà donc au tout début du chapitre 1 ! Alors, le jeu change un petit peu des jeux précédents au niveau des niveaux justement, et de ce qu'il y a à trouver dedans ! Donc là, je n'ai pas de menu à vous montrer pour savoir quoi trouver dans le niveau ! Il n'y a pas vraiment d'objectif par niveau ! C'est... voilà, il faut finir ! Il n'y a pas grand-chose d'autre ! Il y a quand même juste 2-3 petites choses qui sont notées en fin de niveau ! Donc, à ce faire, 3 étoiles, une par course réalisée ! C'est-à-dire que dans chaque niveau, pour le moment de ce que j'en ai vu, il y a une course terrestre, une course aérienne et une course marine, enfin des zones en tout cas où il faut accéder avec ces différents véhicules ! Et donc, il y a une étoile pour chacune de ces courses ! Et alors, le coffre qui est là, il y a le nombre de coffres, comme ça, à avoir en fait, par niveau ! Donc sur le premier, il en faudra 5 ! Donc là, on voit que dedans, il y a une gemme d'âme, il me semble ! Voilà, c'est ça ! Donc vous, ça ne sera pas forcément une gemme d'âme ! Ça pourrait être autre chose, un chapeau, ça pourrait être... enfin, complètement autre chose ! Et si jamais on refait le niveau à cet endroit-là, il y aura un objet spécial à casser, un cadeau à ouvrir, quelque chose qui va nous redonner de l'or, de l'expérience, un chapeau... Donc voilà, c'est pour ça, ça fait partie des petites différences, donc des grosses différences même, au niveau des trésors qu'il pouvait y avoir avant ! C'est-à-dire qu'a priori, les coffres sont toujours au même endroit ! En revanche, ce qu'il y a dedans change complètement ! Et il n'y a plus que ça, à trouver vraiment, comment dire, dans les niveaux en fait ! Plus faire les courses, mais bon, les zones sont extrêmement évidentes à voir, donc il suffit d'avoir les véhicules pour les faire ! En revanche, voilà, ces coffres, il n'y a plus que ça à trouver ! Alors il y a d'autres objets cachés, un petit peu, mais je ne peux pas garantir d'avoir trouvé les 100% ! Donc mon objectif, ça va être, comme en fait je fais sur chacun des jeux, l'objectif c'est d'avoir les items à trouver dans les niveaux, trouvés ! Donc là, les seuls items que l'on peut comptabiliser dans les niveaux, ce sont les coffres ! Donc j'essaierai de trouver, de vous montrer l'emplacement des différents coffres ! Donc du coup, ça diminue énormément en fait la difficulté, enfin la... oui c'est ça, la difficulté, même si certains coffres sont probablement très bien cachés, ça diminue énormément l'objectif de ces vidéos ! Bon bah du coup, là je chope une deuxième gemme d'âme, c'est plutôt sympathique ! Bah c'est celle de Spitfire en plus ! Parfait ! Donc là j'ai de la chance, j'ai eu deux gemmes d'âme sur ma partie principale, je n'avais pas eu deux de suite comme ça ! Donc c'est plutôt sympa ! Donc j'essaierai de montrer quand même le maximum de choses dans les niveaux ! S'il y a des petits recoins, des choses comme ça que je découvre, je vous les montrerai, mais sinon je ne peux pas garantir de tout, tout, tout vous montrer, puisque je ne sais pas si je peux tout vous montrer, si je vous ai tout montré ou pas ! Il y aura peut-être des endroits hyper bien cachés que je n'aurais jamais trouvé, et que je ne trouverai jamais ! Donc si d'ailleurs, si vous en connaissez des comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, ça pourrait être très intéressant ! Donc autre point un petit peu particulier, enfin particulier, oui et non, dans le sens où les jeux faits par ces Vicarious Games, je crois qu'il y a fait celui-là, et qui a fait donc Swap Force aussi ! Ils ont tendance à mettre en commun les choses, c'est-à-dire qu'il y a 4 sauvegardes disponibles, les Skylanders sont comptabilisés pour toutes les sauvegardes, par exemple. Mais pas que ! C'est-à-dire que si jamais vous, comme je le disais, quand on fait un niveau, on trouve les coffres, et là par exemple, il y a un chapeau, enfin il y a un chapeau, il y a un cadeau à ouvrir, donc un coffre pourrait être remplacé par un cadeau une fois que vous l'avez trouvé. En fait, si on recommence une partie sur une deuxième sauvegarde, et bien tout simplement, les coffres auront déjà été trouvés en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est gemme d'âme, ce genre de choses-là, est commun aussi aux différentes sauvegardes, donc c'est franchement pas pratique pour moi pour faire la soluce. En gros, il a fallu que je joue sur un deuxième profil sur ma console. J'ai dû créer un profil pour avoir une partie vierge, donc voilà. Autre chose qu'on avait dans Swap Force et qu'on retrouve ici, alors dans Swap Force, il fallait quand même peut-être finir une première fois le jeu pour débloquer le mode cauchemar, mais en tout cas, une fois le mode cauchemar débloqué, on pouvait choisir le mode cauchemar, quel que soit le mode de difficulté. C'était pas un mode bloqué comme ça peut l'être dans Trap Team, par exemple. Une fois qu'on a choisi le mode cauchemar, on peut pas revenir en arrière, on fait toute la partie en cauchemar. Là ici, dès le début, on peut choisir le mode cauchemar, et on peut changer à tout moment, en fait, dans les options, le niveau de difficulté. Donc pourquoi pas ? Moi je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, là on retrouve les fameux petits personnages étincelles pour les verrous un peu camouflés comme ça. Donc voilà, des petits points communs entre les différentes... Comment dire ? Les différents studios... Donc là, Vicarious Game vous retrouve quelques points communs avec Swap Force. Alors un autre truc qui va un petit peu m'embêter, c'est qu'un peu toutes ces scématiques que d'habitude je passe, en fait, puisque l'objectif c'est pas de montrer toute l'histoire, en fait, c'est vraiment de trouver les trésors, et je ne pourrais plus les passer, puisque là je ne peux pas. En fait, tant qu'on ne les a pas vus au moins une fois, on peut pas les passer. Donc c'est un peu payible, en fait. Si tu vois ceci, c'est que j'ai été fait prisonnier, et que mes pires craintes étaient fondées. À cause de Chaos, les ténèbres sont de retour, et les Skylands doivent affronter la pire des menaces. Chaos a utilisé le pouvoir des ténèbres pour construire une machine de destruction maléfique, le Skyhater. Pour l'affronter, nous avons rassemblé une équipe spéciale de Skylanders capables de piloter une flotte de véhicules surchargés, tous alimentés par de légendaires faillotrons. Maintenant qu'ils t'ont été envoyés, tu dois utiliser ces superchargeurs pour arrêter Chaos et les ténèbres avant qu'il soit trop tard. Bonne chance, maître du portail. Comment allons-nous arrêter Chaos et les ténèbres ? 100 m et on... Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Hugo. Ce Skyhater va sans doute tous nous dévorer d'abord. Quoi ? Flynn ! Quoi ? Mais c'est vrai ! Non mais t'as vu ? Rassure-toi, Hugo. On est encore là. Et je te promets qu'on va trouver un moyen pour sauver Éon. Mais d'abord, nous devons commencer par sauver les prisonniers du vaisseau amiral. Hein, Flynn ? Je préfère largement ça à me faire manger. Même si je pense que je suis délicieux. Enfin bref, j'en suis. Donc là, on voit déjà qu'on a atteint le chapitre 2. Donc c'est une autre particularité en fait dans les niveaux. En plus, là je peux revenir complètement avant dans le chapitre 1. C'est plutôt cool. En fait, chaque niveau contient plusieurs chapitres en fait. Les chapitres s'enchaînent. C'est-à-dire que quand on va revenir à l'académie, ça va faire un nouveau chapitre. Donc là, on va en avoir 4 dans ce premier niveau. Le chapitre 5, ça sera dans l'académie. Donc ça ne sera pas très compliqué. Ça sera parler au bon personnage et puis après repartir en mission. Mais du coup, chaque niveau est coupé, constitué de plusieurs chapitres en fait. Donc voilà, lui il a une étoile au-dessus de la tête. Ça veut dire que c'est lui qui va nous donner l'accès, nous expliquer l'accès à la... À comment dire, une partie en véhicule. Souvent, la partie terrestre est obligatoire en fait pour pouvoir avancer. Les deux autres sont optionnels puisque... Puisqu'on peut... Il y a toujours une... Soit c'est des zones particulières, soit on peut prendre un autre chemin pour... Comment dire... Pour continuer l'aventure en fait. Donc, ce que j'étais en train de dire, ouais, c'est que chaque niveau est constitué de plusieurs chapitres. Ce qui permet de ne recommencer qu'une partie, celle où on a raté un coffre par exemple. Ça permet de... Bah de quitter en plein cours de jeu. Donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui veulent jouer dix minutes d'un quart d'heure. Ils lancent un chapitre, ils en font la moitié et voilà. Donc voilà. Alors là, je viens de récupérer une pierre d'esprit. Ça sert à jeter dans un puits à l'académie. Donc le hub entre les niveaux. Qui va donner un chapeau, un papillon, enfin un saphiré, des petites choses quoi. Des bonus comme dans les coffres. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu le menu du jeu. Donc là, on a accès à la liste des amis, le menu principal. Les contrôles parce qu'on peut changer les contrôles sur le jeu. Donc là, ça permet d'accéder aux statistiques des personnages et du véhicule. Donc ce qui est l'autre menu d'options. Donc avec le propriétaire, les améliorations, les chapeaux, les stats. Et pour le véhicule, encore un autre menu. Amélioration, les plans, le propriétaire aussi. Donc les plans, en fait, ça permet de changer les différentes parties. Donc le klaxon, ça c'est le mot. Enfin, ça va être une spécifique. Voilà, turbo flamme, là j'ai ça pour le moment. Qui est équipé. Là, c'est les armes en fait. Ça nous explique les armes. Et là, c'est pour changer les roues en fait. Donc ça augmente ou diminue un petit peu les statistiques sur le côté. Donc c'est plutôt pas mal. Et en amélioration, en fait, on peut choisir d'améliorer l'arme ou le bouclier. Donc c'est un nouveau spot qui permet d'échanger de l'argent propre au véhicule. C'est les écrous qu'on a pu me voir ramasser dans la petite séquence avec le véhicule au début. Qu'on va revoir un peu plus loin. Donc voilà, ça permet juste de booster un petit peu l'armure et l'arme. Donc sinon, pour le personnage, rien de particulier. Ensuite, c'est surtout le menu maître du portail que je voudrais vous montrer. Donc là, il y a des stats. Donc en fait, ça liste tout un tas de choses. Donc le total des jouets, le nombre de superchargeurs que l'on possédait, les véhicules, les trésors épiques ouverts. Donc là, on en a déjà ouvert deux. Il y en a 65 au total. Total des étoiles gagnées, il y en a 33. Il y en a 3 par niveau. Donc ça doit faire 11 niveaux différents. Mais avec à chaque fois 3 ou 4 chapitres dedans. Donc voilà, les verrous ouverts, machin. Tout un tas de statistiques comme ça. Avec des distances parcourues, les tablettes, gemme d'âme. Enfin voilà. Donc un petit peu des statistiques sur la collection. Justement la collection qu'on retrouve avec les véhicules et les Skylanders. Et surtout en fait, un système d'emblème. Donc voilà, j'en ai déjà résolu certains en plus. Donc l'emblème héros qui comptabilise les chapitres terminés. Donc ici, chasseur de trésors. Donc c'est récupérer des coffres tourbillons. On en a 2 sur 3 pour le premier niveau de l'emblème. Gagner des étoiles dans une course aérienne, dans une course marine. Là, dans une course terrestre. Obtenir des étoiles dans les missions. Je ne sais plus trop ce que c'est. Collecter les gemmes d'âme. Donc là, j'en ai déjà eu 2 du coup. Tireur de cartes. Gagner au Skytone Turbo. Donc ça c'est le nouveau nom du jeu de Skytone. C'est Skytones Turbo. Des ennemis, donc 29 sur 50. Donc ça, ça monte assez rapidement suivant les niveaux. L'union fait la force, 0 sur 1. Alors ça c'est terminer des missions avec l'aide d'autres joueurs. Parce qu'on peut jouer en multi en ligne en fait. Donc voilà. Terminer une zone élémentaire dans l'académie. Donc ça va être le seul endroit où il y a des zones élémentaires. C'est dans l'académie. Mais ça concerne les véhicules. Donc il va falloir un véhicule du feu, un véhicule de la mort, etc. Chaque véhicule est associé à un élément aussi. Donc participer à une course en ligne. Trouver des chapeaux. Technicien, c'est collecter les modifications de véhicules. Donc parce qu'on peut gagner justement ces fameuses modifications. Comme on le voyait quand j'ai montré le véhicule. Il y avait 4 cases dans les améliorations. Pas armes et boucliers. Dans les pièces, les roues et puis l'espèce de moteur qu'on peut voir à l'arrière. Un peu la carrosserie. Donc il y en a 4, j'en ai qu'un de chaque. Donc on peut en trouver 4 de chaque pour les véhicules. Chercheur de reliques, donc c'est récupérer des pierres, donc des skytones. Des entrées de chroniques de chaos et des trésors légendaires. Donc pour le moment, entrées de chroniques de chaos, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être l'équivalent des tablettes. Et trésors légendaires, je ne me semble pas en avoir trouvé. Donc sur ma partie principale, donc bon tant pis. Et serrurier, collecter les 3 étincelles dans chaque verrou. Donc collecter les 3 étincelles dans chaque verrou. Donc là, le premier verrou, j'ai connecté déjà les 3 étincelles. Donc voilà, j'ai débloqué déjà ce niveau là. Donc je vais les débloquer. Donc on voit que ça me fait un petit peu de poussière ailée qui vont un petit peu en haut là. Au niveau du niveau, justement. Donc là, on voit que j'ai fait 1 sur 3. Et donc l'autre. Gemmolog, collecter des gemmes d'âme. Donc là, on voit que ça me remonte un petit peu des espèces de petites poussières sur le niveau. Donc voilà. Et du coup, on a le premier niveau, donc bronze. Donc il y a plusieurs niveaux, bronze, or et argent a priori. Donc là, j'ai bronze, niveau 1. Dès que j'aurai 3 gemmes de trouver. Ou alors ici, 3 verrous étincelles avec les 3 étincelles dedans. Je débloquerai le niveau 2. Ça me fera encore de la petite poussière. Ce qui va me donner des niveaux de maître du portail. Et qui donc, voilà, j'ai presque le niveau 2. Et à chaque niveau, en fait, on a accès à un pouvoir. Donc au tout début, un seul pouvoir pour le premier niveau et pour le deuxième. Après, on a le choix entre deux pouvoirs. Donc c'est des améliorations. C'est plus d'expérience, plus d'or. C'est un petit bonus pour l'escalier en dehors de feu quand ils sont dans une zone de feu. Enfin voilà. C'est des petites choses comme ça. Donc là, on est dans une zone libre avec le véhicule. Alors c'est probablement les zones les plus difficiles à réaliser dans un niveau. Parce qu'en fait, on ne va pas tout droit. Il faut vraiment se promener dans un niveau. Sauf qu'avec la capacité de déplacement d'un véhicule, c'est vraiment pas pratique. Hop, alors. Voilà, premier trouvé. Donc là, on voit que je ramasse des écrous. C'est la monnaie des véhicules, en fait. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir améliorer l'arme ou l'armure, en fait. Hop. Ah tiens, il y a quoi ici ? Je ne connaissais pas cette zone. Je la découvre ici. Ah, je n'ai pas cassé tous les tonneaux. Qu'est-ce que ça va me donner ? Je crois qu'on va y retourner. Puisqu'il me manque un tonneau. C'est une zone que je n'avais pas trouvée sur ma partie principale. Et que j'ai... Ah. Je pense qu'on va devoir recommencer. Non. Hop. C'est pas mal eu. Non, ça ne fait que 4 sur 6. Eh ben, on y retourne, encore une fois. Donc, comme je disais, voilà, ça ne m'a pas empêché de finir le niveau en trouvant tous les coffres. Mais, je n'avais pas fait cette zone-là, du coup. Bah, c'est pas possible. Comment je peux faire... Il n'y a pas le cinquième ou quoi ? Alors, là, ça fait un. On va voir le deuxième. 3, 4, 5. Ou alors, il faut aller vite. Je n'ai pas le temps parce que je ne vais pas assez vite. Je recommence une dernière fois. Et après, je ferai des coupures jusqu'à ce que j'y arrive. Bon, bah, du coup, là, j'y suis arrivé, visiblement. Ça m'a juste fait beaucoup d'écrous, en fait. D'accord. Voilà. Des petites zones comme ça que j'essaierai de trouver. Mais, c'est pas forcément... C'est pas sûr que je vous montre tout, en fait. Je pense que ça aurait été un Skylander, entre guillemets, à l'ancienne. Donc, affiché comme avant. Peut-être qu'il y aurait eu trouvé toutes les zones. Et cette zone-là faisait partie des zones à trouver, justement. Donc, on l'aurait trouvée. J'aurais dû la chercher. Au final, j'aurais fini très certainement par la trouver. Je vous l'aurai montré, assure. Là, si je passe à côté, je passe à côté. Il n'y a aucun moyen de savoir que je suis passé à côté. Bon, donc là, on a récupéré. On a délivéré les trois petits bonhommes. On va pouvoir aller à la suite, je crois. Non. Il y a un petit combat. Et après, on pourra reprendre le fil du chemin. Donc, tout ce que je vous ai montré dans les menus, les emblèmes, les statistiques pour le maître du portail, les collections. En fait, tout ce qui concerne le maître du portail, c'est commun à toutes les sauvegardes d'une partie. D'un profil de la console. En tout cas, moi, sur Wii U, sur mon profil, toutes les sauvegardes, c'est commun. Comme le fait d'avoir trouvé les coffres, puisque ça permet de trouver une gemme d'âme. La gemme d'âme est commune à toutes les sauvegardes. Donc, du coup, c'est pour ça que là, je suis sur un autre profil. Donc, là, j'ai trouvé un nouveau klaxon, en fait, pour mon véhicule. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais continuer, je ne vais même pas m'embêter à l'équiper. Et donc, il faudra trouver ces petites caisses. Donc, voilà. Donc, si jamais on utilise la croix, là, c'est indiqué. Je peux, voilà, aller changer mon équipement. Donc, là, voilà, ça me permet de changer le klaxon, par exemple. Donc, si vous êtes à plusieurs sur la même console et que vous voulez vraiment pouvoir tout faire chacun, il va falloir avoir plusieurs profils sur la console. Sinon, il y en a un qui fait un niveau avec les coffres. L'autre, il n'a pas trouvé les coffres, ils sont déjà trouvés. Il pourra juste faire le niveau. C'est comme si ça correspond à refaire le niveau, en fait. C'est juste que la progression n'est pas sauvegardée. Donc, voilà. Je trouve ça un peu dommage. Mais au final, moi, ça ne me gêne pas, puisque je peux quand même le faire avec un autre profil. Mais si le coût du profil n'avait pas fonctionné, je n'aurais pas pu vous faire la soluce. Puisque si on a fait une fois le niveau, on a fait une fois le niveau. Il faut tout recommencer. Sinon, il faut effacer carrément la sauvegarde et recommencer une. Autant dire que là, ce n'était juste pas possible. Il fallait que je fasse la soluce la première fois que je faisais les niveaux. Au final, ça va. Je suis sauvé par les profils. Je ne sais pas comment ça se passe sur PlayStation. Là, j'ai trouvé une pièce pour un autre véhicule. Je ne sais pas comment ça se passe sur PS4, sur Xbox One, pour ce genre de choses-là. Si plusieurs profils sont possibles ou pas. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous êtes plusieurs à vouloir jouer au jeu, en tout cas. Sinon, tant pis. Il y en a un qui fera le jeu et pas l'autre. J'ai envie de dire. Donc là, c'est vraiment un niveau type course. Il faut aller tout droit. On n'a pas le droit de revenir en arrière, de toute façon. Sinon, ça nous fait mauvais chemin. Comme ça me l'a fait tout à l'heure sur la petite zone supplémentaire. Et on peut utiliser les armes pour... Voilà. Donc là, on a fini la partie en véhicule. On revient sur la partie terrestre. Enfin, à pied, en tout cas. Donc là, hop. Je pense que nous aurons de mettre du portail. On va pouvoir choisir un pouvoir. Donc là, je n'ai pas le choix du pouvoir. À partir du niveau 4, je crois. On a 2 pouvoirs et on peut choisir. Donc là, bah oui, je vais prendre celui-là et gagner plus d'expérience. Donc. Et on est au chapitre 3. Donc là, voilà un coffre. Mais, ah bah, un Saphir, elle est. Plutôt cool. Il y en a 10 à trouver. Mais on les trouve, voilà. Comme je le disais, un peu aléatoirement. Là, j'ai de la chance. J'ai... On va dire, j'en ai trouvé un. Si ça se trouve, vous pourrez peut-être, vous aurez peut-être énormément de mal à trouver des Saphirs. C'est possible. Alors, c'est pareil. Pour les zones où un Skylander va être plus puissant, ça change. Si vous faites deux fois le même niveau, ça ne sera pas le même Skylander. Ce qui sera... Qui aura le... Le même type de Skylander qui rend le même bonus, en fait. Donc là, on a vu que c'était potentiellement les Ténèbres. Si on refait le niveau, ça sera peut-être l'eau, le feu, n'importe quoi d'autre. Beaucoup plus d'éléments qui changent dans les niveaux. Et surtout, le fait de pouvoir refaire les niveaux avec de nouveau les coffres. Enfin, c'est plus les coffres, du coup, c'est autre chose à trouver. C'est intéressant, parce que du coup, ça oblige aussi à refaire les niveaux pour trouver tous les chapeaux. Pour trouver toutes les gemmes d'âme. Pour... Enfin, voilà. Et sachant que dans ces zones-là, des fois, ils se cachent de l'expérience. Ils se cachent de la poussière d'étoiles. C'est ce qui sert à monter les niveaux de maître du portail. Donc, tout ça, c'est... Alors, si je vais par là, je vais directement à la suite du niveau, en fait. Par contre, si je vais par ici, j'ai d'abord une zone de l'eau. Donc, je vais changer de véhicule. Pour mettre un véhicule marin. Et du coup, on peut faire une petite zone aquatique. En plus de... Alors, voilà. Donc, ça va consister à détruire un petit peu toutes ces choses-là. Voilà, il y en a plusieurs. Par contre, si on va un petit peu sur les bords. Voilà, on a des petites choses ici à casser. qui donnent des... qui donnent des écrous. Alors, le radar, je n'ai pas trouvé à quoi il servait. Pour voir les ennemis, je ne sais pas. Voilà, on a détruit les trois. Et donc, voilà. On obtient l'étoile marine. Voilà, c'est... Les étoiles sont vraiment hyper, hyper faciles à trouver, en fait. Voilà, on a d'autres trucs à casser. Là, c'est encore... Il y en a peut-être un avec une boîte à outils, là, qui sert à trouver des pièces pour les véhicules. Donc, c'est pour ça que je fais un peu le tour. On voit qu'il y en a d'autres par là-bas. Peut-être ceux que j'ai déjà cassés, après tout. Donc, c'est ceux que j'ai déjà cassés. Ah, là, il y en avait une. Hop. Donc là, c'est des pièces pour le véhicule de Donkey Kong. Bon, on va pouvoir aller... Alors, soit vous revenez au tout début, je crois qu'on peut. Soit on continue, en fait. Je ne suis pas sûr qu'on puisse revenir au début. Donc, on va continuer. Et on plonge. Donc là, on va devoir aller un coup en haut, un coup en bas. Voilà, voilà, encore une pièce d'équipement. Donc, on est sur la fin. Alors, il y a un espèce de cheval. Donc là, on le casse et dedans, il y a des choses. Donc là, c'est de l'expérience. Ça aurait pu être autre chose. Donc, c'est ça qui pourrait aussi, éventuellement, y avoir à la place des coffres. Donc, on va remonter. On va voir s'il n'y a pas quelque chose comme un petit train. Genre une caisse à outils. Bon, il y a des ennemis. Mais ça, il y a un peu particulier. Il y a quoi là-dedans ? Il y a encore juste des engrenages. Donc, voilà, on voit que j'ai 482 là, pour le moment. Donc, ça va me permettre, éventuellement, d'améliorer un peu le véhicule. Bon, ben voilà, la zone est terminée. On va pouvoir redescendre. Hop, donc là, on a de nouveau un coffre. Avec une Sky Tone dedans. Voilà, 3 coffres sur 5. Et donc là, on va pouvoir directement apprendre à jouer au Sky Tone. Allez. Donc, je vais me permettre de passer un petit peu les explications. Parce que je vais de toute façon l'expliquer. Donc là, l'attaque, la défense pour la créature, pour la carte. Éventuellement, si elle a un pouvoir. Certaines ont un pouvoir. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va jouer, on va augmenter la jauge ici. Ce qui va nous permettre de débloquer une carte correspondant au véhicule que l'on a. Donc, le premier joueur commence avec son plateau vide. Le deuxième commence avec la Droid Sky Tone. Prédéfinie. Donc là, j'ai un bonus de 10 points de vie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est mon premier match. Mais sinon, on a le même nombre de points de vie. Ou alors, c'est peut-être parce que je me suis mis en mode facile. Pour faire la Solus. Donc là, je vais pouvoir choisir. Donc, ça marche comme avant. On m'a opposé la force au point de vie. Et puis, ça tape. Et voilà quoi. Donc, certaines ont quand même, comment dire, des pouvoirs. Un petit peu comme les boss avaient avant. D'ailleurs, si vous avez des pièges de Trap Team et que vous pouvez transférer les méchants et ça vous donnera des Sky Tone. Comme sur Trap Team en fait, chaque méchant capturé correspond à une Sky Tone. Là, ça va être la même chose. Il faut savoir aussi que chaque pierre a associé à un élément. Donc là, on peut voir qu'il y a du feu, de la magie. Le véhicule, c'est de l'eau. Et en fait, si j'avais du feu, par exemple. Donc là, ouais, c'est la vie, je crois, qu'on a là-bas. Voilà. Là-haut, lui, il est du feu. Donc, il a un point de vie supplémentaire. Donc, je vais l'utiliser. Donc, ça donne des bonus. Les véhicules ont aussi des bonus. Je vais peut-être bientôt pouvoir m'en servir. Et en fait, avec ces différents bonus, le fait que la Sky Tone soit du feu, donc c'est un point de vie en plus, etc. Ça peut amener à créer un peu plus de... Comment dire ? Ouais. Je peux rien jouer. Alors là, on voit que son bonus, à lui, on défausse toutes les pierres qui sont devant nous. On gagne un point de vie pour chaque pierre de l'eau que l'on repioche, en fait. Donc, si on fait un jeu avec uniquement des pierres, des Sky Tone d'eau, ça nous permet de gagner 3 points de vie, par exemple. Ça peut être... Et on place spécialement en Skylander de l'eau avant de commencer. Et hop, toutes nos cartes ont plus 1 point de vie. Ce qui peut être très, très intéressant. Mais je ne peux pas jouer, là. Alors, passer le tour... Ah oui, passer le tour. Ça permet d'attaquer directement. De ne pas jouer de carte, en fait. Donc, là, la constitution du deck, un deck a 20 cartes. Donc, voilà. Bon, après, on a beaucoup plus de points de vie, aussi. Ce qui explique. Donc, là, on a gagné notre première pierre au Sky Tone, du coup. Voilà. Donc, c'est le Sky Tone de terre. De deux terres, 3-3. Très classique. Donc, voilà. Ça peut être très, très intéressant d'aller faire rapidement un deck, en fait. Autant sur Trap Team, puis même sur le jeu d'avant, j'ai laissé les Sky Tone avec la configuration par défaut. Autant, là, dès le chapitre... Enfin, dès le niveau 2, j'ai commencé à faire mon propre jeu de Sky Tone, en fait. Pour sélectionner mes cartes, surtout que j'en ai rapatrié plusieurs avec les pièges, en fait. J'ai pas encore tout rapatrié. Il faut brancher... J'ai pas tous les pièges. Donc, j'ai pas un piège avec chaque méchant de main. Donc, ça veut dire qu'il faut que je lance ce que... Trap Team, que je... Comment dire ? Je lance Trap Team, et puis je... Je me place dans les pièges des méchants. Je relance le jeu, je mets les pièges, etc. Je le ferai à l'occasion. Au moins sur les boss, pour avoir des cartes intéressantes. En tout cas, qui ont des pouvoirs. Parce que ça peut être intéressant d'avoir un deck avec que des pierres avec des pouvoirs. Ça peut donner un certain avantage. Mais si vous avez Trap Team, n'hésitez pas à le faire. Parce que franchement, ça peut être pas mal. Je vais aller le faire. Le faire tout de suite. Alors, hop. Donc, il faut déjà qu'il y ait le petit bouton, là. On va aller chercher les trois étincelles. Euh... Ah ! Voilà. Il ne faut pas être pressé dans celui-là. Hop. On va aller passer par en haut. Très bien. Oh, bah si, ça a été rapide. Hop. Trois étincelles gagnées. Et du coup, ça... Ah, on manque. Ah, j'ai raté un petit passage, du coup. Donc, nouveau chapitre. Euh... Je pense que du coup, j'ai raté un coffre. Il suffisait d'aller un petit peu à droite, en fait. Euh... Et j'aurais dû y aller... Avant... Pardon. J'aurais dû y aller, donc, avant de... De faire le verrou. J'aurais dû me douter que le verrou... Enfin, moi, je trouve les deux coffres, là, mais... Donc, là, ça fait 4 sur 5. Donc, là, de nouveau, un petit peu... Un coin avec... Un animal à casser. Et, bah, du coup, j'ai encore eu de l'expérience dedans. Donc, là, on va pouvoir faire la zone... Comment dire ? De la... Aérienne, en fait. Ou alors, tout simplement, prendre de nouveau une zone terrestre. Et, euh... Et aller directement... A la fin du chapitre. Sur la dernière phase. Si je viens là, en fait, voilà. Je peux aller directement à la fin du chapitre. Et nous, on va aller faire la zone aérienne. En changeant de véhicule. Allez, on va pouvoir rentrer dedans. Alors, je vais aller directement dans les contrôles. Voilà. Pour, soi-disant, utiliser les contrôles inversés. Mais, c'est pas... Pour moi, c'est pas les contrôles inversés. Les contrôles normaux. C'est-à-dire que quand j'appuie vers le haut, c'est pour faire piquer du nez mon véhicule. Et quand je vais vers le bas, c'est pour le redresser. Pour moi, c'est ça les vrais contrôles. Quand on a un véhicule aérien. Ce qui me semble, en tout cas, plus naturel. Alors, je suis désolé. Je suis un petit peu malade, je tousse. Donc, c'est pour ça que des fois, je coupe un peu le micro. Bon, ben là, j'ai trouvé une boîte à outils. Qui était planquée sur un vaisseau. Coup de bol. Je ne l'avais pas trouvée sur ma première partie. Ma partie principale. Je suis passé complètement à côté. Peu de choses planquées dans le coin, là. C'est quoi, ça ? Ben, c'est une zone spéciale, encore. Décidément, je trouve plein de choses, ici. Que je n'avais pas sur ma première partie. Là, 9 tonneaux. Moi, je pense que ça va me redonner... C'est où ? Là. Voilà, c'est ça. Ça m'a redonné juste... Hop, et du coup, je reprends le cours de la chose. Un petit bouclier. On a détruit les petits vaisseaux. On a d'autres à détruire. C'est là, mec. Et je n'ai pas de démonser. Et comment ça va ? On a un peu dans les petits'opérateurs. C'est bon. Vous m'avez dit que ça n'a pas si, C'était estrogen. Il y a aussi les deux. C'est arrivé deальное et il faut ensuite vous gênaire. C'est uneикаion qui devrait passer, C'est ça, voilà. Voilà ! Voilà, je crois que là, du coup, j'ai terminé. Ah ! Il y avait encore une caisse à outils, là. On peut l'avoir. Bon, voilà. Un rang supérieur de plus. Plus de pièces d'or. On va prendre, hein. Ah, ben, on va y aller. On va pouvoir prendre la petite caisse à outils, là. Voilà. Ah, ben, c'est pour lui. Un nouveau klaxon. On s'en fout du klaxon. Et donc là, on va descendre. Et donc là, on va pouvoir accéder à la suite, en fait. Voilà, on a fait les trois courses et on n'a trouvé qu'un seul. Il nous manque un coffre, du coup. Donc, on va continuer. Donc voilà, on arrive suite à l'académie, qui a un petit peu changé. Mais on reconnaît un petit peu le... Quand même, on va dire le gros des bâtiments. Par contre, pour tout ce qui est devant, ça a quand même pas mal changé. Alors, dans les menus, on a accès à la carte. Et donc, avec la carte, on va pouvoir se déplacer sur les différents niveaux. Et donc là, on voit, ici, 4 sur 5. Donc, 5 vers les Skylands, les 3 étoiles. Donc là, et on voit que c'est au chapitre 3, du coup, qu'il nous manque un coffre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement retourner au chapitre. Donc, je vais parfaire la zone de l'eau. Je vais directement aller par le petit chemin qui est là. Hop. Et du coup, on se retrouve, voilà, après toute la zone aquatique. Donc là, je vais avancer très rapidement. Un gros tuyau. Et là-bas, au bout, on a le coffre. Ah ! Bon, bah parfait. Voilà. Le dernier coffre. Avec dedans, cette fois... Bah, un trésor légendaire. Il faut le déposer à l'académie pour voir ce qu'il peut faire. Alors, les items, les objets des packs aventures, ce genre de choses-là, même les niveaux aventures, en fait, des anciens jeux, sont des trésors légendaires à placer à l'académie. Je n'ai trouvé aucun endroit où les placer pour le moment, sur ma partie principale. Mais bon. Voilà. Bon, bah, du coup, vous savez où est le dernier coffre. Je vais vous laisser là. Donc, vous avez pu voir comment ça va se passer maintenant. Je pense que je couperai quand même toutes les cinématiques, etc., sur les prochains chapitres. Parce que ça va faire des vidéos extrêmement longues. Sinon, là, je suis quasiment à une heure d'enregistrement. Je pourrais peut-être raccourcir un peu la vidéo, mais à mon avis, pas beaucoup. Donc, bah, voilà. On a trouvé les cinq coffres. On a fait les trois étoiles. À très bientôt pour le chapitre 2. Sous-titrage Société Radio-Canada